Pour commencer la présentation, déjà bonjour à tous. Le principe étant qu'on va mettre tous les micros en muet pour l'instant, ce qui va permettre à Tiffen de pouvoir présenter correctement sa présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le petit chat, donc le bouton converser en bas, pour poser toutes vos questions. Soit vous les posez à l'ensemble du groupe, soit vous les posez directement à moi et je les transférais à Tiffen en fin de présentation. Aujourd'hui, on va parler de l'iFlex, qui est la lentille de chez Novacel. Pour parler de cette lentille-là, c'est Tiffen, qui est la responsable technique du segment en contactologie chez Novacel, qui va nous parler justement de cette lentille-là. Bonjour ! Est-ce que le son est bon, Thibaut ? Pour moi, il est bon et je pense que pour tout le monde, il doit être correct. S'il est bon pour toi, après, moi, ça va. Bonjour à tout le monde. Bon, moi, merci à Thibaut pour cette introduction et puis pour avoir organisé tout ça, parce que mine de rien, c'était quand même du boulot, je pense. Et c'est une excellente idée. Je pense que ça nous fait tous du bien, fermé chez nous, de travailler un peu de là-haut. Voilà. Alors, je vais partager l'écran. Hop ! Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est bon, Thibaut, pour le partage ou pas ? C'est bon, ouais. D'accord, parce que moi, il ne s'affiche pas. C'est bien. Il doit être un surpratique. Très bien. Bon, c'est parti alors. Alors, on est là aujourd'hui pour parler de la iFlex sclérale, ce qui est mieux. Alors, on va sans doute revoir certaines choses que vous connaissez tous et que vous allez revoir et revoir encore lors des conférences, mais on en repasse par là. Donc, pour commencer, les lentilles iFlex, Novacelle est un fabricant de verres, n'est pas un fabricant de lentilles. Donc, nous travaillons avec la société Artenzeller Contact Linson, qui est au fin fond de la Suisse, au niveau du lac de Constance. En tout cas, aller les voir pour se mettre à jour au niveau des connaissances, c'est toujours l'occasion de faire une belle visite. Il y a des beaux paysages. Donc, la lentille sclérale iFlex SC contient de nombreuses options, y compris des options de progressivité. Donc, on verra ça un petit peu plus tard. Donc, une sclérale, je pense que je ne vais pas faire l'affront aux gens du groupe de leur rappeler ce que c'est qu'une sclérale et quel est le principe. Donc, passer en pont au-dessus de la cornée. Bon, vu qu'on est tous confinés, j'essaie de trouver un pont qui nous fasse un petit peu penser aux vacances, aux voyages, enfin ailleurs que chez nous. Celui-là, je ne l'ai jamais vu, mais il me fait un petit peu envie. Et donc, souvent, on oublie aussi que ce n'est pas seulement passer en pont, c'est aussi créer un réservoir de larmes. Et ça, on a tendance, nous, opto, parfois, à l'oublier un petit peu. Alors, je refais juste un point sur la terminologie parce qu'on parle beaucoup des lentilles sclérales ces derniers temps. Après, on n'a pas tous les mêmes sclérales. Il y a certains laboratoires qui vont se concentrer sur les mini, les grandes, les cornéosclérales. Donc, nous, chez Novacel, la FPX-SC, elle a un diamètre plutôt entre 15 et 18 mètres. Si on peut pousser jusqu'à 24, ce qui en fait plutôt une mini sclérale avec possibilité d'aller jusqu'à la grande sclérale. Donc, de même, au niveau des indications, je pense qu'on va aller vite dessus. Tout le monde est au courant, cornée irrégulière. Alors, c'est pareil, j'en pense peut-être des portes ouvertes. Mais pour moi, en cas de cornée irrégulière, la sclérale ne doit pas être la lentille de première intention. C'est vrai que c'est plus confortable une fois sur l'œil qu'une lentille rigide. Mais malgré tout, je pense qu'au niveau des contraintes, au niveau de l'oxygénation de la cornée qui n'est pas optimale, elle doit être là comme un joker. D'ailleurs, tout comme éventuellement la lentille hybride, elle ne doit pas être une première intention. En revanche, pour les syndromes de sécheresse oculaire, avec malheureusement, là, des vraies douleurs, des vraies souffrances liées à la sécheresse, là, vraiment, on est sur une lentille qui est une indication non seulement de première intention, mais qui devrait être proposée systématiquement aux personnes qui souffrent une pathologie provoquant des sécheresses oculaires graves. Bon, les cornées régulières, je pense que tout le monde les connaît ici. Keratotomy radiaire, joli cône. Ça, je me suis en même train de dire une bêtise, ce n'est pas un cône, c'est une des grandes marginales pellucides. Greffe, keratoplastique, greffe saillante. Bon, toutes ces choses-là, on sait tous qu'à adapter en lentille rigide, c'est quand même un petit peu compliqué. Et la sécheresse, parce que oui, je pense que vraiment, le problème de la sécheresse est souvent négligé. Les gouges-rouges-rouges, le syndrome de l'hiel, Steven Johnson. Alors, certaines de ces maladies sont létales. Donc, limite, s'ils y survivent, on est d'accord que la vue, ce n'est pas souvent la première de leur préoccupation. Et pourtant, ces gens-là, si on les équipe en sclérale, on gagne vraiment en confort de vie. Et ce n'est pas vraiment des théories, c'est mesuré par des médecins, orthomogistes qui ont des tests pour mesurer ça. Et on a vraiment des améliorations qui ne sont pas légères. 21 points, 23 points d'amélioration, c'est quand même quelque chose. Alors, la IFLEX, justement, comme elle se place dans la catégorie des lentilles avec des grands diamètres possibles, c'est vraiment une lentille qu'on recommande pour les personnes qui ont des problèmes de sécheresse, puisque la grande lentille est souvent beaucoup plus pratique pour les adaptations de sécheresse. Le réservoir de larmes plus grand et plus large, il va permettre de mieux baigner l'intégralité de la cornée, du linde et même un peu de la sclérale. Alors ici, j'avais un cas d'adaptation pour sécheresse, un homme de 24 ans qui avait été opéré d'un ptosis, je crois en Afrique, c'est ma mémoire et bonne. Alors, l'opération du ptosis a été un miracle, ça a été très bien, il n'avait plus d'apsosis du tout, mais il n'avait tellement plus d'apsosis que, en fait, sauf les formes volontaires, il ne pouvait plus du tout fermer les yeux. Je ne sais pas, est-ce qu'on voit la vidéo ? C'est bon ? Merci beaucoup à ceux qui répondent. Donc, voilà, là on voit bien quand même les néovascularisations qui sont vraiment des cas à titre d'exposition. On est vraiment sur une personne qui a mal, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Et voilà, suivi à sept mois après adaptation, donc on avait, je vous l'avais dit, on était à un dixième. Et après sept mois, on ne voit presque plus les néos, on en voit une petite sur l'œil gauche. Mais franchement, enfin, je pense que le visage de la personne parle d'elle-même. Alors, je pense que ce qui était annoncé comme une grande révolution par Patrick, Caroline, il y a quelques années, maintenant, tout le monde le connaît par cœur. Effectivement, au niveau de la jonction corneosclérale, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment ou c'était rare qu'il y ait des bris. On est plutôt sur des profils avec des zones tourgentielles qui vont se lier les unes aux autres pour passer de la corneille jusqu'à la sclérale. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a son micro. Donc, voilà. D'où la géométrie de la lentille Aiflex qui est, je ne vais pas mentir, elle n'est pas révolutionnaire. Elle est correcte par rapport à tout ce qui se fait dans toutes les lentilles sclérales modernes, c'est-à-dire adaptées à cette connaissance sur la géométrie limbique et non plus les vieilles lentilles sclérales en verre soufflé, comme on a pu le voir à une période, avec vraiment ce bris au niveau de la jonction. Donc, vous avez le X0, la flèche centrale, le X1, la flèche limbique et le X2, la flèche sclérale. Cette information est sur la boîte, sur l'étui que vous pouvez voir là, avec un numéro de série unique qui est gravé sur toutes les lentilles, c'est-à-dire qu'au niveau de la traçabilité, toutes les lentilles fabriquées par ce laboratoire sont gravées au laser avec le numéro de série, ce qui permet d'avoir un suivi au cas où votre client mélange la 3T et la gauche, ce qui est malheureusement plus courant que ce qu'on voudrait. Donc, au niveau du R0, la zone centrale est définie par le R0, le rayon de courbure, c'est-à-dire qu'on va fonctionner, nous, au niveau de la iFlex, comme certains fonctionnent en lentille rigide. Votre lentille est trop cambrée, vous aplatissez le R0. Votre lentille est trop plate, vous réduisez votre R0, ce qui permet de garder ses réflexes de calcul de puissance, ce qui permet de ne pas avoir à réfléchir. Voilà, vous aplatissez la lentille de 0,05, vous faites varier la puissance de 0,25. Alors, on sait que sur le cas de cornées qui sont irrégulières, malheureusement, ça ne marche pas aussi bien que quand on a une rigide toute simple sur une cornée bien régulière. Mais ça permet quand même d'avoir un premier ordre de calcul et d'aller vite. Le X1, la zone limbique, bien sûr qu'il ne doit bien compter le limbre, qu'il ne doit pas toucher le limbre, c'est la tangente. On peut les faire varier par pas de 25 microns pour augmenter en cas de besoin. La zone sclérale, même principe, on est sur une flèche. Si ça serre, on peut aplatir ou si c'est trop plat, on peut resserrer. On est sur des pas, alors les pas de fabrication sont de 25 microns. On ne va pas se mentir, en dessous de 50 voire 75 microns, l'impact est très peu visible. Un pas de 25 microns, en pratique, ça ne se voit pas. Il faut vraiment que ce soit du pinaillage. Généralement, pour avoir quelque chose qui se voit vraiment, il faut 50 microns. Et on a possibilité, excusez-moi, de faire de la sclérale thorique, mais ça, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Au niveau des matériaux, je pense qu'une des choses qui a beaucoup participé au renouveau des lentilles sclérales, ça a été les nouveaux matériaux, les matériaux à haut dégâts. Nos lentilles à nous, elles sont dans un matériau DK100. On peut les faire en DK125, même si on aime un petit peu moins, parce que les sclérales sont des lentilles qui sont quand même prévues pour avoir de longues durées de vie. Et que le DK125 a parfois tendance chez certaines personnes à s'encrasser un petit peu. Du coup, on préfère en première intention partir sur le DK100. Et surtout, ne pas oublier que le DK de la lentille ne fait pas tout, parce qu'il y a aussi derrière les larmes qui ont leurs propres DK, qui vont un petit peu freiner l'ensemble. Donc, le protocole d'adaptation classique, boîte d'essai, pose de lentilles, contrôle de lentilles, je pense que c'est bon pour tout le monde. Pour les lentilles Aiflex sclérales, vraiment, nous demandons à ce qu'il y ait une boîte d'essai. On a essayé au début, il y a 7 ans, de faire 100 boîtes d'essai. C'est une catastrophe. Tout le monde y perd du temps, nous, vous, parce que la zone sclérale, malheureusement, n'apparaît pas sur les kératométries. Et qu'on fait 5, 6, 7, 8 lentilles avant de trouver la lentille qui va bien. Donc, vraiment, vraiment, on préconise très, très, très fortement la boîte d'essai. Que nos vacelles proposent, je ne dirais pas qu'on vous l'offre, on vous la fabrique, on vous la donne. Et si vous vous en servez, vous la gardez. Et si au bout d'un an ou deux ans, vous ne vous en servez pas, va nous la renvoyer, on la fait stériliser, puis on donne un à quelqu'un qui en aura besoin. Ce qui vous permet de commencer, normalement, sans payer le prix d'une boîte d'essai. Voilà, la boîte d'essai qui contient un jeu de lentilles. Donc, vous avez 3 diamètres, 3 rayons. Et vous avez également des sclérales à dégagement thorique, 300, 600 et 900 microns. Non, je ne suis pas en vue de la me bêtise. 150, 300 et 450 microns dans la boîte. Pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs diamètres ? Lifelex SC est une lentille dont le diamètre de la zone limbique est proportionnel au diamètre total. Donc, afin de coller à la plupart des cornets, il a été fait le choix de dire, des gens qui ont des grandes cornets, on va pouvoir leur faire des grandes lentilles. Les gens qui ont des micro-cornets, on va pouvoir leur faire des petites lentilles. Même si c'est plus rare, ça permet quand même de proposer des lentilles pour tout le monde. Il n'y a pas longtemps, on a adapté quelqu'un qui avait une mégalo-cornet. Je crois qu'on a dû passer, bon, je vais dire un petit peu, c'est M. Provençal sur un diamètre 24. Et je peux vous dire, toute personne qui connaît M. Provençal sait que pour que M. Provençal passe un diamètre 24, il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de besoins. Et à l'inverse, on a eu en Belgique des petites avec des micro-cornets qu'on a adaptées en diamètre 15. Et croyez-moi, 15, c'était… Si j'avais pu mettre une 14-50, je l'aurais fait, mais moi, mon fabricant s'arrête à 15. Excusez-moi si vous entendez mon téléphone. J'ai oublié de le mettre en silence. Donc, voilà. Au niveau de la boîte d'essai, 3 diamètres en fonction du diamètre cornéen. Et au niveau du rayon, excusez-moi, après on choisit en fonction du motif de l'adaptation. Les cornets régulières, on va plutôt partir sur 720. Les cornets plutôt… Je dis réguliers. Les irréguliers, excusez-moi, 720. Et les régulières, 780. Sauf si vous avez une caratométrie très, très, très cambrée, effectivement. On se faisait une caratométrie à 6,20. Effectivement, on ne va pas commencer par la 7,20. On va directement prendre la 6,60 dans la boîte pour faire les premiers essais. Vous voyez, cette cornée-ci, non, on n'a pas commencé à 7,20. Ce n'était pas possible. On a commencé à 6,60 directement. Le contrôle de la lentille, classique, place entièrement au fond, au-dessus de la cornée, obtenir une clearance de 250 microns en fin de journée. Alors, je ne sais pas ce que vous avez vu comme information. Je sais qu'il y a 7 ans, on recommandait plutôt des grandes clirances. On entendait plutôt… Enfin, moi, j'entendais beaucoup il y a 7 ans des 500, des 400 microns recommandés. Et plus la sclérale avance, plus on se rend compte que, en fait, trop de clirances en fin de journée, c'est plus des risques d'hypoxie, c'est des effets optiques pas toujours très agréables. Et au final, aujourd'hui, je vous dis 250 microns en fin de journée. Peut-être que dans un an, je vous dirais 150. On essaie de s'adapter aux dernières études. Et actuellement, nous, ce qu'on a retenu, c'est 250 microns en fin de journée. Sachant qu'on considère qu'il peut y avoir une descente sur une lentille, qui sont quand même des diamètre 16-17, d'environ 200 microns en cours de journée. C'est-à-dire qu'à la pause, on peut avoir du 400, 450, et se retrouver avec 250 microns en dégagement apical en fin de journée. Clignement scléral homogène, aucun mouvement au clignement. Ça, pour nous, c'est important. Je sais que tous les lavaux ne fonctionnent pas comme ça. Nous, vraiment, une lentille sclérale qui bouge, vu la taille de nos lentilles sclérales, ce n'est pas bon. On ne veut pas qu'elle. Du coup, il n'y a pas de renouvellement lacrimal. C'est le problème. La pause, c'est pareil. Il n'y a pas de débutant avec nous. Donc, je pense qu'on ne va pas y passer mon temps. J'ai une vidéo de... Pour rappeler pourquoi le manteau beige pour une pause de lentille sclérale n'est pas une bonne idée. La fluo, je crois qu'on sait tous à quel point on s'attache. Mais bon. Hop là. Même pas de bulle. Non, vraiment. Le manteau beige, non. Non, on ne reprend pas. Évaluation en quatre étapes. L'évaluation globale, le dégagement central, le dégagement limbique et la zone d'appui sclérale. Et enfin, classique, la sur-effraction. Donc, l'évaluation globale permet de tout de suite savoir si la lentille va ou de s'arrêter, si elle ne va pas du tout. C'est-à-dire que si vraiment on a une évaluation globale qui est catastrophique, comme si vous voyez bien ici, on a un contact apical plus un contact en supérieur, on arrête. Ça ne sert à rien. On prend une autre boîte dans la lentille d'essai. Ça ne sert à rien de s'acharner. Ici, on a une cléance centrale qui adéquate. Dégagement apical, donc je vous disais 350, 250 en fin de journée. Soit la coupe optique à la lampe à fente. On va en avoir assez trop. Soit l'OCT pour les plus chanceux. Pas beaucoup en France quand même. Et donc, comme je vous disais, là, sur cette lentille-là, elle a descendu de 100 microns en 8 heures. Dégagement limbique, on ne veut pas de contact. Si la lentille touche beaucoup, beaucoup, beaucoup au limbe, on vous demande d'abord de vérifier le diamètre. Parce qu'il y a vraiment un réflexe de quasiment tout le monde, et je m'inclus dedans, d'avoir peur des grandes lentilles sclérales. Et quand on hésite entre deux diamètres, de plutôt prendre le plus petit des deux. Et malheureusement, étant donné la structure de la lentille, si vous prenez le plus petit diamètre, il y a un risque de contact au niveau du limbe. Et ça, c'est vraiment la première chose à éliminer. Là, on était vraiment sur une lentille qui était trop petite en diamètre par rapport à la cornée. Et là, il suffit d'augmenter le diamètre pour obtenir une belle adaptation. Et après, si vous êtes sûr de votre diamètre, la flèche X1 qui va pouvoir s'augmenter par pas de 25, je vous dis en fabrication, mais en fait au moins par pas de 50 pour avoir un bon résultat. Et ici, sur le cas que vous avez, là, vous voyez, lentille posée, lentille au retrait. Ce n'est pas très beau. Bon, les marquages ne sont pas jolis. Ça a été augmenté de 100 microns. Et c'est déjà beaucoup mieux. Ne pas oublier que quand on augmente la zone limbique, ça a un effet rebond. Si vous augmentez la zone limbique, ça va se répercuter sur la zone apicale centrale. Et donc, il faudra peut-être aplatir votre lentille si vous aviez une cléance apicale qui était correcte. La zone d'appui, je pense que ça, c'est pareil. Tout le monde maîtrise bien. Évaluation lumière blanche, pas de compression des vaisseaux, pas de mobilité, pas de bulles d'air, pas d'emportée. Parce que là, on est tous bons. Donc, attention. Alors, ça, je ne vais pas vous rembêter avec. Le blanchiment, je pense que tout le monde connaît bien. Surtout quand il est là, on sait tout ce qu'il faut faire. Il faut ouvrir la lentille. Par contre, il y a même de très, très bons adaptateurs qui se font avoir par, bon là, elle est énorme, mais par ce type d'image, avec un blanchiment qui est non pas au bord de lentille, mais un blanchiment qui est plutôt au milieu de la zone sclérale. Et là, vraiment, quand le blanchiment, il est associé à nos rougeurs limbiques, j'ai des gens qui me disent, oh là là, il faut que j'aplatisse. Non, là, la lentille, vous avez ici un énorme indice, c'est l'ombre portée à droite. Mais ça, c'est une lentille où la zone sclérale, elle n'est pas trop serrée. Elle ne sert pas. Elle est trop plate. Il faut vraiment chercher la localisation du blanchiment. C'est encore beaucoup de gens qui, dès qu'ils vont à un blanchiment, disent, ah, elle est trop serrée. Non, pas toujours. Déglagement torique sclérale. Bon, ça, je crois que tout le monde le fait de plus en plus. On s'est bien rendu compte que la sclérale, ce n'était pas sphérique et qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de lentilles avec un dégagement torique. Là, c'était tellement torique. 1200 microns. On a plus d'un millimètre de toricité sclérale qu'on n'arrivait pas à garder la fluo dans la lentille. C'était un petit peu bizarre. Donc, voilà, hors quatre points que nous avons vus. L'évolution globale, centrale, limbique et appui sclérale. Alors, la version progressive. La version IFEX sclérale progressive, c'est une lentille à vision de près centrale. Donc, c'est une vision simultanée puisque, comme j'ai dit plus tôt, la lentille ne bouge pas. Donc, impossible de faire une vision alternée. C'est vraiment une vision simultanée. Il a été fait le choix de la faire en vision de près centrale un petit peu empiriquement parce que les essais qui n'étaient pas en vision de loin centrale n'ont jamais fonctionné. Tout simplement. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, pas plus que le fabricant. Donc, nous, on a décidé de rester sur de la vision de près centrale, sachant qu'elle peut également être faite avec un tord externe et également avec un dégagement tordique. Bon, là, ça commence à faire beaucoup quand on commut le tour. Donc, le… Bon, je ne pouvais pas éviter de le mettre, celui-là. Désolée. Je vois le monsieur en dessous qui rigole. Donc, oui, en 2017, on a eu le cinéma d'or pour cette lentille. Pour information, la surface progressive est en face avant de la lentille, ce qui fait qu'au final, elle est assez loin de la cornée parce que vous avez l'épaisseur des larmes et vous avez l'épaisseur de la cornée. Donc, vous avez quasiment 700 microns entre votre cornée et votre zone multifocale. C'est quand même beaucoup plus que ce que vous avez sur l'anti-souple ou sur une régie classique. C'est pour ça que le diamètre de zone centrale, habituellement en souple, en vision de près, entre 2,4 et 2,7 mm, là, on va avoir besoin de le faire plus grand. Enfin, 3,2, généralement, en moyenne pour commencer, pour compenser un peu cette distance vers un oeil qui est un petit peu élevée. Au niveau des pré-requis, avant de faire une sclérale progressive, ce n'est pas compliqué. Vous commencez par avoir une adaptation unifocale qui fonctionne. Si la géométrie, l'unifocal n'est pas bonne, on n'y arrivera pas. Il faut que l'acuité soit au moins du dixième. Alors, pourquoi ? Parce qu'une multifocalité en vision simultanée, on sait tous que c'est une aberration, une aberration sphéricité. Et si vous avez, c'est une estimation, on va dire une mauvaise acuité résiduelle, c'est que vous avez des aberrations résiduelles qui restent. Ceci, c'est juste une petite surinfraction, mais normalement, on ne pourrait plus l'avoir. Et donc, quand vous allez cumuler les aberrations résiduelles plus l'aberration sphéricité qui sert à faire la progressivité, on a eu vraiment des constats de perte de contraste assez flagrante. Bon, avec toutes ces choses dont nous parlais, les comas, les tréfoilles, qu'on a tous oubliés aussi vite qu'on a appris leur nom, mais qui vraiment sont catastrophiques sur l'acuité, surtout dès que la luminosité baisse. Donc, nous, vraiment, on ne recommande pas les lentilles sclérales progressives si on n'est pas sur une adaptation unifocale qui donne à la base une bonne acuité. Au niveau de la commande, donc une fois que la lentille unifocale fonctionne, nous recommande une addition qui n'est pas l'addition minimale, mais l'addition confortable. Alors, une vraie addition confortable que vous, réfractionnistes, optométristes, avez fait vous-même, on est d'accord, et pas celle qui a été sortie en 30 secondes par une personne qui s'y connaît moins bien que vous en examen de vue. Et si les pupilles, comme je dis, sont classiques, on part sur une zone centrale de 3,2 pour commencer. Si la personne est exigeante en VL, on commence parfois à 2,9 puisque le pas, voilà, le pas est de 0,3 millimètre. Alors, au niveau de l'ajustement de la vision, plutôt que jouer sur la valeur de l'addition, qui reste possible, mais qui n'est pas toujours la bonne solution, généralement, quand la VP est faible, on va plutôt essayer d'augmenter le diamètre de la zone centrale de 0,3. Et si la VL a un petit peu chuté, à ce moment-là, on va essayer de diminuer le diamètre de la zone centrale de 0,3. Et des fois, on repousse quand même un tout petit peu l'addition pour essayer de compenser cette diminution de la zone de vision de près. Et vous me direz, et si c'est bon ni en VL, ni en VP, et bien généralement, on laisse enlever la sclérale progressive et on met des lunettes de VP. Ça marche très bien. C'est un peu plus contraignant, mais on ne peut pas malheureusement tout avoir. Alors, j'ai ici un cas, un seul, que j'ai développé pour montrer que des fois, ça part un peu dans tous les sens, mais qu'on peut y arriver. C'est une personne de la Réunion. Par exemple, le premier essai, on n'a pas bien compris. On avait un premier essai en moins 4, 7,20 pour l'œil droit. tous les autres paramètres étaient standards. Il y avait une petite sur-réfraction avec un petit cylindre qu'on a négligé qui donnait une bonne acuité. Mais alors, on avait une clérance centrale absolument énorme. Le linge, ça allait bien et le X2, ça décollait un petit peu. L'œil gauche, 7,80, moins de 12, réfraction complémentaire plus 0,75. Un X0 un peu faible, pas du tout de fluo en un bic, mais zéro fluo en un bic, vraiment contact total et un XE qui était une zone sclérale qui était belle. Alors du coup, je crois qu'on a complètement reparti après l'essai dans la boîte d'essai en 7,80 finalement, deuxième essai, en tenant compte de la distance vers l'œil et de la sur-réfraction, ce qui nous a fait une plus d'addition 1 pour cet œil droit. On a resserré un petit peu le X2 et alors là, la géométrie, on était contents, elle allait beaucoup mieux, mais alors on a moins une 50. On a moins une 50 qui est ressortie en sur-réfraction. L'œil gauche, pareil, la sur-réfraction qui était étrange, mais mis à part les sur-réfractions, les géométries se passaient bien. Au niveau du troisième essai, on a rajouté un peu d'addition quand même. On a gardé la zone centrale de 2,9 sur l'œil droit qui était l'œil dominant VL et on a un petit peu retouché. Enfin, si vous regardez, je vous remettrai les slides en vidéo. Au final, c'était assez cohérent. On avait 9 dixièmes. Alors, je n'ai jamais les acuités VT. Ne me demandez pas pourquoi l'adaptateur ne me les communiquait. Jamais. Il me disait ça va ou ça ne va pas. Je n'ai pas les acuités. Au final, on avait quelque chose qui était pas mal. Avec plan 9 dixièmes, la géométrie qui était bonne avec juste une petite surréfraction de moins 0,25 qui donnait 8 dixièmes sur l'œil gauche. Et enfin, on aurait dû s'arrêter là. On aurait même pu s'arrêter là. Mais la cliente était très exigeante. On a fait quand même trois essais de plus. Et au final, on est retournés à l'essai numéro 3. Comme quoi, celle-ci, elle allait très bien au final. Et comme on avait quand même quelqu'un qui faisait des longs trajets en voiture et parfois de nuit, il nous a demandé une paire d'une focale ponctuellement pour aller avec. Ça fait quand même deux paires de sclérale. Mais au final, la personne, ça doit lui aller très bien parce que tous les ans, elle nous renouvelle une des deux paires. Je vois chaque paire une unifocale, une progressive, une unifocale, une progressive se renouveler tous les ans. Donc, a priori, je pense que la personne est bien comme ça. Et rapidement, avant d'arrêter, je voulais juste parler des limites parce que parfois, on n'y arrive pas. j'ai eu un cas qui m'avait vraiment dépittée il y a quelques années sur Paris, une personne qui était, je crois, un AFAC. On avait quand même fini par faire du plus 8 et du plus 5,50 parce qu'il avait un syndrome de l'ISSEC sévère. La première lentille ou la deuxième lentille était directement la bonne. Les acutés étaient bonnes. Enfin, l'adaptatrice et moi, on était vraiment ravis. Et là, on me dit, elle a besoin d'une addition de deux, cette personne. Est-ce qu'on peut la faire ? Ah bah oui, bien sûr. Et puis, au bout de quelques semaines quand même, parce qu'ils ont essayé, coup de fil du fabricant qui me dit, on n'y arrive pas. C'est épais. C'est importable. Enfin, on ne peut pas vendre ça. Ce n'est pas possible. Donc, malheureusement, voilà, parfois, on a tous des moments où ça ne marche pas et ça s'est fini avec l'affaire en vision de loin plus une paire de progressifs par-dessus. On sent très rapidement quelques petites statistiques au niveau des proportions. Vous voyez, on a fait à peine 10%. Et encore ça, c'était les statistiques un peu vieilles. Je suis encore un peu moins. Maintenant, on est à moins de 10% de lentilles sclérales multifocales. Et sur ces lentilles, un tiers était torique et un tiers était positif. On trouve des chiffres assez classiques. Voilà, Merci de votre présence. Merci d'avoir suivi. Thibaut, tu veux reprendre un peu la main ? Je te remercie. Je n'ai pas trop explosé le compteur, ça va ? Non, c'est génial. Merci beaucoup parce que c'était un vrai défi de présenter une lentille sclérale progressive. Et du coup, maintenant, on va passer aux questions. J'ai déjà une première petite question pour toi. Qu'est-ce que tu conseilles ? Est-ce que tu conseilles qu'on commence par une lentille classique non progressive et quand on atteint la qualité maximale sur cette lentille-là, on commande une lentille progressive ou on peut commencer boîte d'essai dès qu'on a notre géométrie, on va dire la boîte d'essai qui est correcte, on commande son lentille progressive ? Alors, si on est vraiment sûr de soi avec la boîte d'essai, c'est-à-dire que si vraiment on a quelque chose qui est très, très, très beau avec la boîte d'essai et que la sur-effraction n'est pas trop forte de plus sur la lentille de la boîte d'essai, ça peut s'essayer. Mais il ne faut pas oublier qu'en lentille stérale, quand on a de très grosses sur-effractions ou même des petites variations de rayons, on n'a pas parfois des très grosses surprises sur la réfraction sur la deuxième lentille et si on s'est rajouté la contrainte d'avoir une aberration de soi, une lentille progressive, ça va énormément compliquer la tâche de la sur-effraction. Donc, j'aurais tendance à dire que pour faire une progressive dès la première, il faut vraiment que la lentille et la boîte d'essai soient vraiment très, très, très proches de ce qu'on voudra en définitive. Sinon, au final, on va vouloir essayer de gagner un essai mais on risque d'en perdre trois ou quatre derrière. D'accord. On a une question, du coup, les observations fluo doivent se faire au bout de combien de temps de port avec ta lentille ? Alors, nous, on recommande déjà une observation à la pause de toute façon parce que si une lentille ne va pas à la pause, elle ne pourra pas aller au bout de la fin de la journée. À la pause, ça peut s'entendre immédiatement mais peut-être plutôt au moins une vingtaine de minutes après la pause quand même histoire de laisser un minimum à la lentille le temps de s'asseoir pour trouver son assise et après, nous recommande généralement quand on arrive sur les fins des attations sur des contrôles à huit heures de port parce que généralement huit heures, la lentille, elle a vraiment son assise finale. Si elle descend beaucoup, on verra de combien elle descend. Voilà, notre recommendation c'est plutôt pour les contrôles finaux sur du huit heures de port. D'accord. Les réfractions justement sur les lentilles progressives, tu fais comment ? C'est de l'autoref ? Tu fais une réfraction après dans les règles de l'art ? Voilà, alors l'autoref va pouvoir donner un ordre de grandeur mais là, il va vraiment falloir y aller ou faire un bon subjectif parce que vu que la zone centrale de vision de près elle va complètement perturber l'autorefracteur, il va falloir la faire à l'ancienne et en plus, comme c'est sur une lentille progressive, il ne va pas falloir se laisser embarquer par une personne qui cherche à vous annuler complètement l'addition. Là, il faut être un bon réfractionniste et vraiment réfléchir à ce qu'on fait, on est d'accord. Parfait. Après, moi je vais passer à une autre question qui m'intéresse qui est plus du coup sur le progressif mais qui est sur tes changements de géométrie donc tu parlais que si tu avais au niveau de la sclère mais qui n'était pas sur le dégagement c'était plus une histoire de géométrie donc de taille de lentille. Tu peux nous en dire un petit peu plus que la géométrie change en fonction de la taille ou c'est la même ? Non, alors on a une zone optique effectivement qui est fixe qui fait de mémoire je crois 10 mm de zone optique et effectivement après vous avez un diamètre de zone limbique qui est proportionnel au diamètre total de la lentille sauf si parce que parfois ça arrive qu'il y a une lentille qui va bien au niveau du diamètre limbique elle va bien on voit que c'est la bonne mais par exemple le bord de la zone sclérale vient mordre un pinguicula chose classique ou des choses comme ça et à ce moment-là on peut demander à faire changer le diamètre de la zone sclérale en conservant le diamètre de la zone limbique d'une lentille précédemment essayée alors souvent les gens demandent plutôt de le réduire sauf que des fois il faut faire attention parce qu'on se fait vite avoir à demander une lentille sclérale si on ne fait pas attention avec 0,5 mm de chaque côté de la zone limbique ça fait un petit peu petit quand même pour une lentille pour se reposer mais voilà donc par défaut le changement de diamètre de la lentille sclérale entraîne un changement de diamètre de la zone limbique également sauf si l'adaptateur précise une conservation du diamètre limbique auquel cas toujours dans la mesure du raisonnable parce qu'il faut que la zone sclérale soit entre guillemets raisonnable pas trop fine on peut le faire c'est possible Petite question déjà de quelqu'un qui veut modifier les protocoles les protocoles d'adaptation sur tes lentilles progressives donc dans le cas d'un diamètre VP différent au DG vous savez quel est le protocole pour justement là c'est le cas que je vous avais présenté on avait démarré sur un 2,9 sur l'œil dominant en vision de loin et un 3,2 sur l'œil de vision de près on va dire au niveau des protocoles je ne sais pas si c'est très novacelle on est très très coulant on est même des fois un peu peut-être un peu perturbant parce que justement on est tellement peu directif sur nos protocoles d'adaptation moi j'ai vraiment tendance à faire confiance aux gens que j'ai au téléphone et à les laisser modifier les protocoles un petit peu bon on est si encadré un petit peu et discuter avec eux qu'on peut comprendre pourquoi mais ça arrive assez souvent et oui alors à ce moment là moi ce que je recommande c'est une différenciation de 0,3 mm un pas entre l'œil vision de loin et l'œil vision de près ce qu'on avait fait pour madame Tim Alacom en première intention après pour le choix du diamètre s'il faut faire un peu plus grand un peu moins grand là généralement je propose aux gens de m'appeler de me donner les diamètres pupillaires en condition habituelle et puis de voir avec eux si on a besoin de faire un peu plus grand ou un peu moins grand et là généralement là ça rentre vraiment dans du sur-mesure je ne sais pas si c'est clair d'accord nous avons perdu le micro de notre animateur je respecte la règle de basque et de couper mon micro quand tu parles mais c'est très bien après j'ai vu les lèvres qui ne bougeaient pas de son j'ai dit ah on a un problème on rentre dans les films mieux je ne sais pas si sur ton chat tu as des questions toi ce que tu peux regarder alors oui si tu me dis où chercher alors tu dois avoir un truc orange en bas qui clignote converser non je n'ai pas eu je n'ai pas eu grand succès non après je ne sais pas est-ce qu'il y a des personnes qui aimeraient poser des questions bon j'ai plusieurs quand même personnes qui me disent non il n'y a pas de question parce que c'était clair donc merci beaucoup c'est très gentil pourtant je suis allée vite sur certains passages si c'est bon pour tout le monde il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée puis un très bon week-end même si les week-ends ressemblent beaucoup ah si j'ai eu une conversation désolé ah mais c'est des merci alors ça va c'est super merci beaucoup très bonne soirée un très bon week-end bon et comme malheureusement la situation actuelle ne fait qu'en ce moment restez chez vous même pour ce week-end et prenez bien bien soin de vous et merci encore un grand merci à toi et donc la prochaine prochaine conférence ça va être donc du coup LCS qui va la faire mardi parce que donc lundi c'est Pâques donc on est grand seigneur on laisse ça en férié et donc du coup on parlera de l'AKS leur nouvelle lentille chez LCS et vendredi prochain ce sera du coup Ménicone avec l'AKIM XL encore un grand merci Tiffen et puis restez chez vous prenez soin de vous et puis à bientôt merci beaucoup merci merci au revoir 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 merci au revoir